Souvent, la plupart des jeunes veulent jouer à l'attaquant, ça fait rêver, on marque des buts, le public écrit ton nom quand tu marques. La position de défense centrale, c'est vraiment une position où il faut beaucoup de concentration et de la rigueur et moi ça me plaît, ça convient bien avec ma personnalité aussi. Il faut aimer défendre déjà, ça c'est un aspect mental, après être concentré parce que c'est une position qui est assez ingrate parce qu'un attaquant peut rater cinq occasions et en mettre une au fond et à la fin c'est un zéro, c'est à faire, il fait quatre très bonnes interventions, la dernière il se rate, il y a un but, on perd un zéro et on dit que c'est de sa faute. Donc c'est une position où il faut être très concentré du début jusqu'à la fin. Ça demande aussi de position tactique, ça s'apprend à l'entraînement en enchaînant les matchs. Maintenant on demande aussi aux défenseurs de savoir relancer donc il faut aussi avoir un bon jeu de passe, au moins un jeu de passe correct pour pouvoir essayer de relancer parce qu'on sait que maintenant au niveau, la concentration part de derrière le plus souvent et c'est important aussi de bien traverser passer à l'entraînement. Il faut être courageux, il faut essayer d'avoir son bac, c'est important parce qu'on ne sait pas si on réussira un jour, parce que le foot ça va tellement vite, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, donc je conseillerais à tous les enfants de décrocher son bac tout en étant concentré sur son jeu, ses entraînements, c'est très important pour le suite de leur vie. Tu peux prendre deux joueurs qui ont les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques et parfois ce qui fera la différence c'est sa mentalité, sa volonté, sa détermination, son envie de gagner, sa manière de travailler. Ça c'est mental, cette motivation toujours d'arriver à l'entraînement, de vouloir sortir de l'entraînement, d'être meilleur que le jour d'avant et continuer à avancer. Quand tu sors d'un gros match, tu te dis « oui, c'est vrai, j'ai fait un bon match, mais je veux encore être meilleur le prochain match ». C'est cet aspect mental qui te fait avancer, qui t'en a envie d'aller de l'avant et qui te responsabilise aussi parce que c'est un sport très exigeant, surtout quand tu es au niveau professionnel. Il y a des trucs que tu ne veux pas faire, parfois tu aimerais peut-être aller manger un peu plus tard, faire une petite sortie, tu ne veux pas le faire parce que tu sais que tu as un match important. C'est un aspect qui te demande d'être vraiment très concentré, vraiment dans ce que tu fais et c'est vrai que c'est très exigeant et mentalement il faut être fort pour jouer au niveau. Tu viens du centre de formation, tu regardes les pros, tu as l'impression que tu te dis « ah oui, le foot c'est facile, parce que par exemple tu te dis « ouais, ils ont des beaux terrains, c'est beaucoup plus facile pour eux, avec des grands joueurs c'est plus facile ». En fait, justement, quand tu arrives au niveau, l'écart se réduit, ce qui fait qu'il doit toujours être au top. Tu ne veux pas venir jouer à l'entraînement et dire « ah, aujourd'hui je suis un peu moins bien, je vais essayer de me reposer, tu ne veux pas, parce que si tu te laisses aller, c'est un autre qui va prendre ta place ». Et après, de ce moment-là, tu te dis « ben, si eux, ils l'ont fait, moi je suis capable de le faire ». Donc, l'entraînement, en match, j'essaie de me donner à 100% pour atteindre le niveau des autres ou essayer d'aller encore plus loin que les autres. Et à partir du moment où tu veux avancer, tu ne peux que récolter de bonnes choses. Premièrement, je dirais d'abord de prendre du plaisir sur le terrain, parce que sans plaisir, c'est difficile, tu ne t'es pas du mieux quand tu prends du pire sur le terrain. De prendre du plaisir tout en apprenant, en étant à l'écoute, en observant, en regardant les matchs à la télévision, en demandant des conseils. Et avoir cette envie d'apprendre, c'est ça que j'aurais comme conseil aux jeunes aujourd'hui.